Les trois petits cochons vont camper. Il était une fois, dans un coin charmant de la forêt, trois petits cochons qui vivaient heureux avec leur maman. Un jour, le petit cochon Sniff, son grand frère Snaff, et l'aîné des trois cochons Snouf, dirent à leur mère qu'ils avaient envie d'aller camper. « Maman, tous nos amis sont partis en vacances, on s'ennuie, on n'a plus personne pour jouer. Si tu nous donnes la permission, on aimerait aller camper tous les trois près du lac, tu veux bien ? » La maman cochon ne pouvait refuser une telle demande à ses garçons. « C'est une excellente idée, mes chéries. Bien sûr, vous pouvez aller camper tous les trois, mais choisissez bien votre emplacement pour votre campement et construisez des tentes bien solides, d'accord ? » « Oui ! Compris, maman ! » « Youpi ! » Le lendemain, les petits cochons partirent pour aller camper. Ils traversèrent tranquillement la forêt. Mais un loup aux dents acérées et aux regards méchants les suivait. « Miam ! Voilà un excellent petit déjeuner qui vient vers moi pour demain matin. » Mais les trois petits cochons ne le remarquèrent même pas. Sniff, Snaff et Snouf arrivèrent enfin au bord du lac, où ils trouvèrent un très bel emplacement pour camper. Le plus jeune des cochons, Sniff, décida de s'installer près d'un arbre. Il ramassa rapidement de grosses feuilles pour se construire une tente. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, c'était fait. L'aîné des cochons, Snouf, rejoignait son petit frère et jeta un œil à sa tente. « Ta tente est très jolie, Sniff, félicitations. Mais tu penses vraiment qu'elle est suffisamment solide ? » « Mais oui, elle est robuste, ne t'en fais pas ! » Le cadet des cochons, Snaff, décida de faire une tente avec des roseaux. Pour ce faire, il cueillit des roseaux au bord de l'eau et les assembla rapidement. Il construisit sa tente en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Mais quand l'aîné des cochons, Snouf, s'approcha et vit la tente en roseaux, il mit son jeune frère en garde. « Mon frère, ta tente est très jolie, félicitations. Mais tu penses que ces roseaux vont te protéger du danger ? Mais bien sûr ! Regarde, j'ai choisi les plus grands roseaux. Ma tente ne risque absolument rien, crois-moi ! » Comme les deux petits cochons avaient fini très tôt leur tente, ils commencèrent à jouer et à s'amuser. Posté à l'écart, le vilain loup continuait de les surveiller discrètement. Pendant que les deux jeunes frères s'amusaient, Snouf commença à fabriquer sa propre tente avec de grosses branches d'arbres. Il travailla dur presque jusqu'au soir. Mais au bout du compte, il se retrouva avec une tente forte et solide, capable de le protéger de tous les dangers. Snaff et Sniff furent très impressionnés en découvrant la tente de leur grand frère. « Ta tente est très réussie, grand frère ! Mais tu n'as pas arrêté de travailler au lieu de jouer avec nous ! » Le soir venu, quand le soleil fut couché, les trois petits cochons décidèrent de se rendre à la fête des carottes, dans la forêt. Bien sûr, le vilain loup en profita pour les suivre. Les trois petits cochons rencontrèrent de nombreux lapins à la fête, car il s'agissait d'une fête des carottes. « Ah ! Cette fête a l'air tellement amusante ! J'ai envie de goûter toutes les carottes ! » Les petits cochons se mêlèrent au lapin et firent la fête toute la soirée. « Amusez-vous bien, petits cochons ! Demain, moi aussi, je ferai la fête et vous serez mon festin ! » À la fin de la fête, les trois frères étaient bien fatigués et ils rentrèrent vers leur petit campement. Et le grand méchant loup les attendit patiemment toute la nuit. « Aouh ! » En se réveillant le matin, Sniff entendit une grosse voix à l'extérieur de sa tente. « Sors de chez toi, je compte jusqu'à trois ! Ou d'un seul souffle, petit cochon, je détruirai ta tente ! » « Ma tente est très solide ! Tu ne peux rien faire contre elle ! » « Très bien ! Un, deux et trois ! » Le loup inspira puis souffla tellement fort qu'il fit s'envoler toutes les feuilles de la tente du petit cochon. Il n'en resta plus rien. Sniff parvint à s'enfuir et se précipita vers la tente de son grand frère Snaff. Le loup le suivit et arriva devant la tente en roseau du cadet des cochons. « Je sais que vous êtes là tous les deux. Sortez, petit cochon, ou d'un souffle, je détruirai cette tente. » « Ma tente ne s'écroulera jamais ! » « C'est ce qu'on va voir ! » « Un, deux et trois ! » À nouveau, le loup souffla tellement fort qu'il fit s'envoler tous les roseaux de la tente, dont il ne resta plus rien. Sniff et Snaff s'enfuirent aussitôt et se précipitèrent vers la tente de leur frère aîné. « Grand frère, aide-nous ! Le loup a détruit nos tentes ! » « Il arrive par ici, maintenant ! » « Alors nous devons agir au plus vite ! Venez avec moi ! » En travaillant ensemble, Sniff, Snaff et Sniff creusèrent un grand trou devant la tente en bois. Ils en ressortirent en grimpant à une échelle et ils recouvrirent le trou avec un tapis d'herbe. Puis ils rentrèrent se mettre à l'abri dans la tente que Sniff avait construite avec de grosses branches. À cet instant, le méchant loup affamé arriva devant la petite cabane. « Sortez tous de là, petits cochons, sinon d'un seul souffle, je détruirai votre tente. » « Tu perds ton temps, méchant loup, tu ne peux rien contre cette tente ! » « C'est ce qu'on va voir ! » « Un, deux, trois... » Le loup souffla de toutes ses forces, mais la tente ne bougea pas du moindre millimètre. Le loup s'approcha un peu et souffla à nouveau. Mais rien n'y faisait. La tente ne tremblait même pas. Le loup fit encore un pas en avant et cette fois... « Non ! » Il tomba dans le trou creusé par les petits cochons. Comme ils avaient entendu le loup tomber, les petits cochons sortirent de la tente et s'enfuirent en courant, sans s'arrêter. Les trois frères rentrèrent aussi vite qu'ils le purent chez leur mère et lui racontèrent ce qui s'était passé. « Ah, maman ! Tu avais raison ! On aurait dû être plus prudents en allant camper. Ça, c'est vrai ! On aurait dû vérifier attentivement les environs avant de s'installer. Et surtout, on aurait dû construire des tentes avec des matériaux bien solides. La maman serra très fort ses trois petits dans ses bras et les trois frères passèrent tout le restant de l'été à jouer ensemble et à s'amuser. Le petit chaperon rouge Il était une fois une petite fille qui vivait avec sa mère au bord de la forêt. Dès qu'elle sortait de la maison, la fillette enfilait le petit chaperon rouge que sa grand-mère lui avait cousu. C'est pourquoi tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, comme on s'apprêtait à fêter le nouvel an qui arrivait, le petit chaperon rouge vint trouver sa mère dans la cuisine. Maman, je suis si contente ! C'est le réveillon ! Est-ce que Mère Grand vient le fêter avec nous ? Ta grand-mère est malade. Je ne pense pas qu'elle pourra venir. Je suis justement en train de lui faire des biscuits. Est-ce que je peux les lui apporter chez elle, alors ? Non, ma chérie, il fait trop froid. Reste ici bien au chaud, je vais y aller, moi. Et je vais lui préparer quelques herbes pour l'aider à guérir le plus vite possible. Oh, maman, s'il te plaît, tu as déjà tellement de choses à faire. Laisse-moi y aller, je ferai vite. Bon, d'accord, mais couvre-toi bien. Le petit chaperon rouge enfila ses bottes et sa cape, prit le panier que sa mère avait préparé et se mit en route. Ne t'écarte pas du chemin et rentre avant la tombée de la nuit. Oui, maman. Il faisait très froid dehors. La forêt était couverte de neige. Le petit chaperon rouge continuait gaiement sa route vers la maison de sa grand-mère. Au fond des bois vivait un jeune chasseur. Il suivait la trace d'un vilain loup qui entrait dans les maisons des villageois pour leur voler et leur nourriture. Je ne pensais pas que je devrais passer ma journée du réveillon tout seul dans les bois. Mais aujourd'hui, je vais enfin t'attraper, vilain loup. Comme ça, tout le monde pourra démarrer cette nouvelle année tranquillement. Après avoir semé la terreur dans le village, le loup errait dans la forêt à la recherche d'une proie. Je déteste quand il neige. On ne trouve plus rien à se mettre sous la dent. Pendant ce temps, alors que le petit chaperon rouge continuait son chemin, elle croisa une toute jeune biche dans les bois. Le pauvre petit animal tremblait de froid. Pauvre petite biche, tu as l'air toute gelée. Le petit chaperon rouge voulut s'approcher de la biche pour l'aider. Mais en voyant la fillette, la biche prit peur et s'enfuit à travers la forêt. Non, attends, ne t'enfuis pas. Je ne vais pas te faire de mal. Je veux juste t'aider. N'aie pas peur. Le petit chaperon rouge s'élança à la poursuite de la biche. Mais malgré sa petite taille, la biche était déjà très rapide et elle finit par disparaître. Le petit chaperon rouge continua sa course un moment. Mais dut finalement se résoudre à renoncer. Elle regarda autour d'elle et se rendit compte qu'elle s'était enfoncée très loin au cœur de la forêt. Elle se trouvait à un endroit où elle n'était jamais allée. La neige recouvrait tout, y compris les chemins, et elle ne savait plus où elle était. Elle essaya de rebrousser chemin en suivant ses traces de pas. Mais la neige qui continuait de tomber effaça rapidement ses empreintes. Désespérée et perdue, le petit chaperon rouge se mit à pleurer. Qu'est-ce que je vais faire ? Au secours ! Il y a quelqu'un ! Aidez-moi ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? Je vous en prie ! Quelqu'un finit en effet par l'entendre, mais il s'agissait malheureusement du visage. À l'aide ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? S'il vous plaît ! Le loup se mit en route en direction de la voie et découvrit bientôt le petit chaperon rouge. Doucement, pour ne pas l'effrayer, il s'approcha d'elle. En voyant le grand loup devant elle, la petite fille fut prise de panique et se mit à crier. À l'aide ! Le loup est là ! Aidez-moi ! Je vous en prie ! Au secours ! Et chute ! Doucement ! Ne crie pas ! Allons ! Je ne te ferai aucun mal ! Je suis venu t'aider ! Rassuré par ces paroles, le petit chaperon rouge arrêta de crier. Bien ! Maintenant, dis-moi ! Qu'est-ce qu'une fillette comme toi fait toute seule dans la forêt ? Je voulais apporter des biscuits à ma grand-mère, mais je me suis perdue. Ah ! Mais aucun être humain ne vit par ici. Alors, de quel côté habite ta grand-mère ? Euh... Eh bien... Le petit chaperon rouge ne voulait pas dire au loup où sa grand-mère vivait. Elle n'avait pas vraiment confiance en lui. Euh... D'ici, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais si vous me ramenez sur le chemin principal, je suis sûre de pouvoir retrouver ma route. Très bien ! Alors, suis-moi, je vais t'accompagner. Le loup se mit en route et le petit chaperon rouge le suivit à travers la forêt. Mais le vilain loup avait élaboré un plan pour la piéger. Quand elle sera sur le chemin principal, cette petite m'indiquera la maison de sa grand-mère. Je commencerai par manger la fillette, puis j'irai croquer la mère grande. Voilà ce que j'appelle un festin de réveillon. Le loup et le petit chaperon rouge marchèrent encore un peu, puis arrivèrent sur le chemin principal. Et voilà, nous y sommes. Tu te rappelles comment aller chez ta grand-mère maintenant ? Tout ce que le petit chaperon rouge voulait, c'était se débarrasser au plus vite du loup et filer chez sa grand-mère. Oui, merci. D'ici, je vais y arriver. De toute façon, ce n'est pas très loin. C'est la petite maison rouge juste au bout de la forêt. Le petit chaperon rouge se rendit compte qu'elle avait parlé trop vite. Mais il était trop tard. Vraiment ? Le loup ouvrit la bouche, s'approcha de la fillette. Mais au même moment, il entendit des coups de feu éclater tout près et s'enfuit en courant. Le petit chaperon rouge était soulagé. Elle se remit rapidement en route pour aller chez sa grand-mère. De son côté, le chasseur était toujours sur la piste du loup. Il remarqua les empreintes de l'animal dans la neige. Je sais que tu n'es pas loin. Je vais te trouver. Après ces mésaventures, le petit chaperon rouge arriva enfin chez sa grand-mère. Elle frappa à la porte et entendit la voix de la vieille femme qui lui répondait. Entre mon enfant, la porte est ouverte. En entendant la voix de sa grand-mère, la fillette fut un peu surprise. Cette voix ne ressemble pas à celle de Mère Cran. Elle a sûrement mal à la gorge à cause de sa maladie. Le petit chaperon rouge poussa la porte et entra. Tous les rideaux étaient fermés. Dans l'obscurité, elle aperçut sa grand-mère qui était couchée dans son lit, blottie sous sa couverture. Comme c'est gentil d'être venue. Qu'est-ce que tu m'apportes là dans ton panier ? De bons biscuits que maman a préparés pour toi. Elle m'a dit que tu ne pourrais pas venir pour le réveillon, alors j'ai voulu te rendre visite. Tu as bien fait, ma petite. Approche-toi un peu que je te vois mieux. Il fait si sombre par ici. Le petit chaperon rouge s'approcha du lit de sa grand-mère. Mais elle avait un étrange pressentiment. Viens plus près, ma chérie. Encore un peu plus près. Le petit chaperon rouge n'était plus qu'à un pas du lit de sa grand-mère. Celle-ci lui paraissait étrangement changée. Mère grand, dis-moi pourquoi as-tu de si grandes oreilles ? C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Pourquoi as-tu de si grands yeux ? Ça, c'est... C'est pour mieux te voir, mon enfant. Mais mère grand, pourquoi as-tu de si grands bras ? Voyons, c'est pour mieux te prendre dans mes bras, mon enfant. Et pourquoi as-tu de si grandes dents ? Ça, c'est pour mieux te manger, mon enfant ! Soudain, le loup bondit hors du lit et se jeta sur le petit chaperon rouge. À l'aide ! Inutile de crier, tu ne m'échapperas pas ! Le petit chaperon rouge sortit de la maison et s'enfuit en courant. Mais le loup était plus rapide et commençait à la rattraper. Au moment où il s'apprêtait à se jeter sur elle, il sentit quelque chose qui le retenait. Et tout à coup, il se retrouva prisonnier d'un filet suspendu à un arbre. Le petit chaperon rouge se retourna et vit que le loup était pris au piège. Elle revint sur ses pas et s'approcha de lui. Parle, méchant loup ! Où est ma grand-mère ? Qu'est-ce que tu as fait d'elle ? Dis-le-moi ! Il n'a rien pu lui faire. Rassure-toi. En entendant la voix, le petit chaperon rouge se retourna et vit le chasseur qui s'avançait vers elle. Ta grand-mère va bien. Elle est chez moi. Quand j'ai entendu dire qu'elle était malade, je l'ai ramenée pour la mettre en sécurité. Et j'ai préparé ce piège pour capturer ce vilain loup. Heureusement, on l'a attrapé à temps. Méchant loup ! D'abord, il est entré chez ma grand-mère. Puis, il a enfilé ses vêtements pour me piéger. Mais j'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose de bizarre. Viens, allons retrouver ta grand-mère. Quant à lui, il peut bien passer son réveillon ici. Je m'occuperai de lui demain. Le chasseur et le petit chaperon rouge se mirent en route vers la cabane où se trouvait la grand-mère. Resté seul dans son filet, le loup appela en vain. Hé, attendez ! Ne m'abandonnez pas ici tout seul ! La nuit allait bientôt tomber. Le petit chaperon rouge, la grand-mère et le chasseur arrivèrent chez la fillette. Inquiète, sa maman l'attendait devant la maison. Quand elle vit sa fille, elle s'avança vers elle, soulagée. Ma petite fille, mais où étais-tu passée ? Maman, tu es là ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je vais tout te raconter, maman. Mais je dois d'abord m'excuser, je crois. Je ne t'ai pas obéi, je me suis écartée du chemin dans la forêt. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. Plus jamais je ne te désobéirai, je te le promets. Le petit chaperon rouge, sa mère, sa grand-mère et le chasseur passèrent la soirée ensemble à manger et à danser pour fêter l'arrivée de la nouvelle année. Quant au vilain loup, ce fut le pire réveillon qu'il ait jamais passé. Il était une fois, dans une petite ferme au cœur de la forêt, une maman chèvre qui vivait heureuse avec ses sept petits chevraux. Les sept chevraux étaient tous adorables, on aurait dit de petites peluches. La maman chèvre, comme toutes les mamans, aimait ses petits de tout son cœur. Elle les protégeait des animaux sauvages de la forêt. Un jour, avant de quitter la maison pour aller chercher de quoi manger dans les bois, elle fit venir ses petits chevraux auprès d'elle. « Mes chers petits, je vais dans la forêt. N'ouvrez la porte à personne. Si le loup parvenait à entrer, il ne ferait de vous qu'une bouchée. Il est très rusé. Il est capable de prendre toutes sortes de déguisements pour vous tromper. Alors, comment est-ce qu'on va le reconnaître ? Le loup a une grosse voix. Moi, j'ai une voix douce. Vous le reconnaîtrez tout de suite à sa grosse voix. La mère s'apprêtait à partir quand elle se rappela autre chose. Elle se tourna vers ses chevraux. « Ah, encore autre chose. Les pattes du loup sont noires. Les miennes sont blanches. Vous pouvez le reconnaître à ses pattes. Ne t'en fais pas, maman. On sait se protéger, tu sais. Tu peux compter sur nous, maman. » La mère embrassa chacun de ses petits et partit dans les bois. Mais le loup les avait épiés de loin. Quand il vit la chèvre partir, il attendit un instant. Puis il s'approcha de la maison et frappa à la porte. Qui est là ? « Ouvrez la porte, mes petits. C'est votre maman. Je vous rapporte de la bonne nourriture. » Mais les chevraux reconnurent immédiatement la grosse voix du loup. Sans ouvrir la porte, ils crièrent. « Tu n'es pas notre mère. Sa voix est belle et douce. Toi, tu as une grosse voix. Tu es le loup. On le sait. On ne se laissera pas avoir. » Le loup était furieux de ne pas avoir réussi à duper les chevraux. Il alla acheter un morceau de craie dans un magasin et le mangea. Avec la craie, sa voix paraissait plus douce. Il retourna à la maison des chèvres et frappa à la porte. Cette fois, le loup parla de sa plus douce voix. « Mes chers petits, ouvrez la porte, c'est moi, votre maman. Je rapporte de la forêt de la bonne nourriture pour vous tous. » En entendant la voix adoucie du loup, les petits chevraux pensèrent qu'il s'agissait bien de leur mère cette fois-ci. Mais avant d'ouvrir la porte, l'un d'entre eux cria « Non, attendez ! Regardons d'abord ses pattes sous la porte ! » Évidemment, quand les petits regardèrent sous la porte, ils virent les grosses pattes noires du loup. Ils s'écrièrent à nouveau sans ouvrir « On ne t'ouvrira pas la porte ! Les pattes de notre mère ne sont pas noires comme les tiennes ! Elles sont blanches ! Tu es le méchant loup ! » Encore plus en colère, le loup s'éloigna. Cette fois, il se rendit à la boulangerie. Le boulanger fut très surpris de voir le loup arriver chez lui. « Eh oui, je suis devenu végétarien. Désormais, je mange des pâtisseries. Vous auriez un peu de farine s'il vous plaît ? » Le loup sortit de la boulangerie avec un sac de farine sous le bras. Quand il arriva près de la maison, il ouvrit le sac et versa la farine sur ses pattes. Ses pattes étaient maintenant toutes blanches. Le loup rusé vint frapper à la porte pour la troisième fois. « Mes chers petits, ouvrez la porte, c'est votre maman. Je rapporte de la forêt de la bonne nourriture pour vous. » « Montre-nous d'abord tes pattes pour qu'on sache si tu es notre mère. » Le loup montra ses pattes couvertes de farine. Voyant les pattes toutes blanches, les chevraux pensèrent que c'était leur mère et ouvrirent la porte. Et que virent-ils alors ? Le loup se tenait là, juste devant eux. Les pauvres chevraux ne savaient plus quoi faire. Ils se mirent à courir dans tous les sens en hurlant. « Ah ! Ah ! Vous perdez votre temps. Je vais tous vous attraper. Ah ! » Un petit chevraux se cacha sous la table. Le deuxième se glissa dans un lit. Le troisième sauta dans le poêle. Le quatrième se réfugia dans un placard. Le cinquième s'enferma dans l'armoire. Le sixième se cacha derrière le rideau. et le septième trouva refuge dans la grande horloge du salon. Mais le loup était rapide et rusé et il les débusqua un à un de leur cachette. « Inutile de courir, reste là ! Je vous aurai tous, ça suffit ! » « Ah ! Ah ! Ah ! » Le seul qu'il n'avait pas trouvé était celui caché dans l'horloge. Mais comme il était rassasié, il renonça à le chercher et s'en alla. Il y avait une grande clairière à quelques mètres de la maison. Le loup alla s'allonger sous un arbre pour y faire la sieste. Il se mit à ronfler. Peu de temps après, la maman chèvre rentra chez elle. Dès qu'elle vit la porte ouverte, elle sut qu'il était arrivé quelque chose et se précipita vers la maison. « Ah ! Mes chevraux ! » « Ah ! » En entrant dans la maison, elle fut prise d'un choc. Les tables et les chaises étaient renversées, les rideaux arrachés, les lits sans dessus-dessous, les draps et les oreillers traînaient par terre. La mère chercha ses petits chevraux partout, mais n'en trouva aucun. alors elle commença à les appeler un par un. Aucun ne répondait. Quand elle appela enfin le dernier nom, elle entendit répondre une toute petite voix. « Je suis là, dans l'horloge de grand-père ! » La chèvre se précipita sur l'horloge de grand-père et délivra son petit. La maman serra son chevraux contre elle. Le petit lui raconta toute l'histoire en pleurant. « Le loup est venu déguisé, on a cru que c'était toi, alors on a ouvert la porte. Le loup a dévoré tous mes frères et sœurs. » La mère était bouleversée. Elle pleura longuement, ses petits. Puis, avec le seul enfant qui lui restait, elle sortit et se dirigea vers la clairière. Elle finit par trouver le loup qui dormait sous un arbre. Il ronflait si fort qu'il en faisait trembler les branches. La chèvre observa le loup un instant. Elle remarqua que quelque chose bougeait à l'intérieur de son ventre. « Oh, mais est-ce que mes petits pourraient être encore en vie ? » Soudain, elle eut une idée. Elle dit à son petit « Va chez nous et rapporte-moi une aiguille du fil et des ciseaux. » Pendant que le petit filait à la maison, la mère ramassa par terre six gros cailloux. Un instant plus tard, le petit revint avec du fil, une aiguille et une grande paire de ciseaux. Avec les ciseaux, la chèvre ouvrit le ventre du loup. Aussitôt, elle vit apparaître un de ses petits, bientôt suivi par les cinq autres. Ils étaient tous sains et saufs. La maman avait enfin retrouvé la joie et les petits se serrèrent contre elle avec bonheur. « Maman ! T'es sauvré ! Maman ! T'es sauvré ! T'es sauvré ! T'es sauvré ! T'es sauvré ! Ils étaient tous fous de joie. « Mes petits chevrons, vous êtes là ! » La chèvre déposa délicatement les cailloux qu'elle avait ramassés dans le ventre du loup. Puis elle recousut le ventre avec le fil et l'aiguille. Le loup dormait si profondément qu'il ne sentit rien. Il ne bougeait même pas. La maman et ses petits s'enfuirent rapidement. Quand il se réveilla, le loup se leva. Il avait mal au ventre. Il se dit qu'il avait dû manger trop de petits chevrons. Et comme son ventre était plein de vie, de pierre, il avait très soif. Il alla à la rivière pour boire de l'eau. Mais tandis qu'il marchait, les cailloux se heurtaient les uns contre les autres. « J'ai le ventre tellement plein et lourd ! C'est comme si les chevraux étaient tous devenus des pierres ! » Il voulut se baisser pour boire à la rivière. Mais les pierres étaient tellement lourdes qu'il perdit l'équilibre et tomba dans l'eau. « À l'aide ! Vite, quelqu'un ! Au secours, je me noie ! Venez m'aider ! » Il avait beau appeler à l'aide, personne ne vint le secourir. Ne pouvant supporter le poids de ses cailloux, il finit par s'enfoncer dans les profondeurs de l'eau. Alerté par les cris, la chèvre et ses petits accoururent à la rivière. « Oui ! Les loups et meurs ! Les loups et meurs ! Youpi ! Bien rappelé ! Mains dans la main, ils se mirent à sauter et à danser tous ensemble. À partir de ce jour, la chèvre et ses petits vécurent heureux et en paix dans leur petite maison au cœur de la forêt. Sous-titrage ST' 501